Générique Bonjour à tous et bienvenue dans l'Instant T, votre quotidienne qui décrypte l'actu du Finistère. Alors ils travaillent le bois, le textile, la pierre ou même les végétaux. Ils sont créatifs mais surtout passionnés. Bref, les artistes et artisans d'art sont sous le feu des projecteurs ce week-end. Ce sont les 9e journée européenne des métiers d'art. Nathalie Coutreau, bonjour. Bonjour. Alors vous faites un métier d'art puisque vous êtes plasticienne et styliste à Quimper et vous travaillez avec une matière première assez originale. C'est quoi ? La cravate en soi. La cravate d'homme du coup. Voilà, que je détourne. Que vous détournez pour un col plutôt féminin mais qui plaît aussi aux hommes. Voilà. Bon, on va nous en parler tout à l'heure. A vos côtés Yannick Lemoyne, bonjour. Bonjour. Alors vous êtes chargée du développement économique à la Chambre des métiers d'artisanat du Finistère. Est-ce que vous connaissiez le travail de Nathalie ? Non. Non, vous seriez prêts peut-être à troquer votre cravate contre l'une de ces créations un jour ? Tout est possible. Tout est possible. On en parle tout à l'heure en plateau également. Camille Pochet, bonjour. Bonjour. Et aujourd'hui, vous nous parlez des jeunes et de la science. Oui Pauline, une opération séduction qui est menée comme chaque année par la région pour convaincre les lycéens bretons de se diriger vers des métiers scientifiques. On en parle tout à l'heure et comme chaque vendredi, retrouvez la brève de trottoir de Stephen Leroy. Ce sera en fin d'émission, mais tout de suite, on démarre par l'édito de Marcel Quiligère. Bonjour Marcel. Bonjour. Et aujourd'hui, vous êtes frappé par la violence de l'actualité des derniers mois. Oui, on a vécu une semaine dramatique avec un accident épouvantable, aux causes épouvantables. Et depuis deux mois, trois mois, depuis les événements de Charlie... Donc le crash d'avion. Le crash d'avion, oui. Et depuis les attentats de Paris, les attentats contre Charlie, contre l'épicerie Kacher, avec les successions à Copenhague, les successions en Tunisie, je trouve que ça fait depuis quelques mois vraiment une violence de l'information très grande que je n'ai pas vue depuis très longtemps, avec un pays en guerre, qui est notre pays, qui est combattant dans différents lieux. Et je trouve, avec un événement nouveau qui est en France, un traitement en direct de l'information, de l'information qui est omniprésente et qui est une sorte de direct life permanent. Qui accentue cette violence, la violence de l'événement. Qui en tout cas donne une sorte de spectacle de cette violence, qui est un peu nouveau en France. Ça avait commencé aux Etats-Unis avec les Twin Towers et le traitement de l'information lors des attentats du 11 septembre. Et là, on le vit en France sur des périodes assez longues. Et c'est vrai que c'est assez nouveau et c'est très fort. Et avec des questions qui se posent quand même sur cette information qui va vite, qui va très très vite, qui va presque plus vite que le secret de l'instruction. On l'a bien vu cette semaine. On apprend tout en direct sur les alertes iPhone, sur plein d'éléments. C'est très étonnant, c'est un peu perturbant pour pas mal de gens, c'est addictif. Et c'est vrai que c'est tout à fait étonnant. C'est un spectacle de l'information qui fait penser un peu parfois au ressort de la télé-réalité. Et c'est tout à fait étonnant. – Il faut que les journalistes se remettent en cause. – On a des questions à se poser. Il est évident qu'on a des questions à se poser sur savoir si on ne va pas trop vite. Il y a eu des débordements lors des attentats de Paris où des informations qui pouvaient aider les preneurs d'otages ont été données en direct sur la télévision. C'est évident que c'est des limites auxquelles il ne faut pas aller. Et je suis interpellé là aussi ces derniers jours. Lorsque l'on apprend très vite, alors que le bureau en cas d'accident garde l'information pour les réserver probablement en primeur aux familles des victimes, ça sort dans un journal américain, la New York Times, tout de suite à 8h du matin. Tout le monde l'apprend en direct sur son téléphone portable. C'est troublant. – On est dans une période de charnière de l'information à méditer. – Oui, oui, ça bouge beaucoup. – Merci beaucoup Marcel. On fait maintenant un point sur l'actualité de ce vendredi 27 mars. Et Camille, vous avez rencontré des scientifiques en herbe. – Oui, ils sont 84 lycéens, tous en classe de première scientifique. Et ils sont venus de toute la Bretagne pour passer une semaine en immersion dans l'univers des sciences. Ils étaient hébergés à l'île Thudy. Et toute la semaine, ils ont rencontré des chercheurs émérites au programme des conférences et des activités scientifiques. – On regarde tout de suite votre reportage. – Reproduire un scénario de la série Les Experts ou compter des animaux marins sur une vidéo produite par un robot de l'Ifremer, cela faisait partie des missions d'une centaine d'élèves de première toute cette semaine. Ils testaient des ateliers scientifiques et assistaient à des conférences menées par des chercheurs réputés à l'île Thudy et à Fouenon. – J'ai bien aimé les conférences qui parlaient des mathématiques, surtout sur les géométries hyperboliques. Je n'avais jamais entendu parler de ça et j'ai trouvé ça super intéressant à apprendre. – Moi, il y avait la conférence sur les fonctions en maths et également la conférence sur les oursins en biologie marine. – Les élèves triés sur le volet par les établissements bretons sont peut-être les chercheurs de demain. – Toute la semaine, ils ont entendu de la part des chercheurs qu'il y avait de la place, aussi bien dans les universités, mais aussi avec toute l'innovation autour de la mer, que ce soit sur les hydroliennes, les éoliennes, il y a vraiment du travail. Et donc les écoles d'ingénieurs bretonnent en bouche. – L'idée de la région, du CNRS et de l'Académie de Rennes est de leur apporter une autre vision des sciences. – On ne pensait pas du tout que c'était comme ça, certains trucs. Par exemple, les mathématiques, on a vu vraiment d'autres visions. – Non, enfin, en gros, ce n'est pas du tout ce qu'on pensait. – C'est vrai que ça m'a ouvert plein de portes aussi cette semaine. – On a fécondé des oursins, donc on est marraine de milliers d'oursins. – Il faut être curieux. – Pour certains, le déclic est au rendez-vous. – C'est génial parce que même si on a une petite idée de ce qu'on doit faire après, ça nous permet de voir beaucoup plus de filières et voir que la science n'est pas aussi fermée que ce qu'on pensait. Il y a beaucoup plus de choses que ce qu'on aurait pensé avant. – Je ne me voyais pas faire carrière un métier scientifique. Je me destinais plutôt à être institutrice, bien que les sciences et les maths, j'adore. Mais du coup, là, ça me fait un peu hésiter et du coup, je vais y réfléchir parce que c'est quand même super intéressant de travailler dans les sciences. – Une opération séduction qui coûte 50 000 euros par an à la région et qui devrait être reconduite en avril 2016. – Alors Camille, on dit toujours qu'il faut pousser les filles vers les matières scientifiques. Est-ce que c'est une réalité ? Il y a peu de femmes dans l'univers des sciences ? – Oui, c'est vrai que le monde scientifique est réputé pour être très masculin et ça n'est pas qu'une idée reçue. Quand on étudie les statistiques publiées par le gouvernement sur ce thème, on se rend compte que de 1998 à 2009, les femmes diplômées en sciences et technologies sont deux à trois fois moins nombreuses que les hommes pour une même classe d'âge. – On peut y remédier à ce problème ? – Alors justement, c'est l'un des objectifs de cette semaine, c'est de prouver aux jeunes filles que les sciences sont aussi faites pour elles et les lycéennes semblent conquises. – On les écoute. – On a eu une conférence le premier jour sur les femmes dans les sciences et je pense que maintenant les filles sont peut-être un peu plus motivées pour le faire qu'on voit qu'on peut le faire et qu'il y a une possibilité. Donc oui, je pense que le nombre de femmes va augmenter peut-être. – Ce que l'on sait, c'est qu'en fin de terminale, S en particulier, il y a une évaporation de nos filles. Dans nos chercheurs, on a autant de femmes que d'hommes et vraiment à chaque fois, on leur a montré la diversité et les possibilités, même pour les femmes, de pouvoir travailler et dans des bonnes conditions. Et je crois que tous les chercheurs qui étaient là cette semaine ont montré leur enthousiasme et la possibilité de mener aussi des vies de famille comme tout le monde. – Je trouve qu'en plus, on voit des femmes chercheurs qui nous expliquent que la vie de famille, c'est vraiment possible, même en étant chercheurs. Et du coup, je pense que oui, ça va en motiver plus d'une à faire carrière dans les sciences. – Alors c'est assez étonnant, Camille, d'avoir besoin d'expliquer qu'on peut avoir une vie de famille pour convaincre les jeunes filles de faire carrière dans les métiers scientifiques. – Oui, j'ai été assez surprise quand les organisateurs ont avancé cet argument. Et en discutant avec les lycéennes, ils semblent pourtant faire mouche. La peur de ne pas avoir assez de temps dans leur vie privée est un frein pour elles. Il faut quand même bien souligner que ce n'est pas le seul argument avancé par les chercheurs et les organisateurs de cette semaine sur le thème des sciences. – Alors amener une touche féminine à ce monde scientifique n'est pas le seul objectif de la semaine, j'imagine ? – Non, bien sûr. Il est aussi très important pour la région de réussir à garder les jeunes bretons en Bretagne. La fuite des cerveaux, si l'on peut dire, est un point problématique pour les pôles de recherche, d'où les rencontres avec des professionnels qui travaillent dans la région. – Et le programme fonctionne ? Est-ce qu'on a une idée de ce que font les lycéens après cette semaine d'immersion ? – Alors justement, c'est là que le bas blesse. Pour l'instant, la région n'arrive pas à conduire de statistiques fiables concernant les lycéens qui participent à ces séminaires. Ça fait 4 ans que le système est en place. Au départ, les organisateurs ont essayé d'envoyer des mails qui sont pour la plupart restés sans réponse. Désormais, Bertrand Marsal, le directeur du séminaire, me disait qu'il trace en quelque sorte les élèves grâce aux vœux que ces derniers font sur le site admission post-bac. Autre bémol du dispositif, il ne concerne qu'une toute petite partie des élèves, ceux qui sont déjà intéressés par les matières scientifiques. Ils sont pour la plupart en première aise, ils sont sélectionnés ou tirés au sort par les établissements. Ça pourrait peut-être être enrichissant de montrer la science sous un nouveau jour à des lycéens en difficulté ou à des élèves qui sont en filière littéraire, par exemple. Merci beaucoup, Camille, pour cet éclairage. Un chasseur sachant chasser, c'est le titre de la nouvelle exposition du château de Cargen à Saint-Vouguet. Lapin géant, forêt de carton et véritable arme à feu composent cette balade étonnante au cœur du monde de la chasse. Frédéric Lorenzon était présent lors des préparatifs de l'expo Ambiance. Chasseur sachant chasser. Est-ce que la chasse doit être un divertissement ? Est-ce que c'est un divertissement comme un autre, dans la mesure où, effectivement, il amène à entraîner une violence vis-à-vis de l'animal ? L'exposition ne prend pas du tout partie là-dessus. Le but, c'est plutôt d'amener les gens à se poser des questions, à déplacer les lignes, voir que les choses ne sont peut-être pas si simples qu'on l'imagine. Et puis, à amener les chasseurs et les opposants à la chasse à peut-être se retrouver sur quelque chose de commun, une interrogation commune. C'est du carton ondulé avec du bois, très fragile, mais ça a plutôt bien voyagé. C'est plutôt un point positif pour nous, c'était une œuvre qui nous posait quand même de problèmes. C'est une œuvre d'Eva Jospin, c'est une artiste qui s'est vraiment spécialisée dans la réalisation de ces forêts en carton ondulé et bois. Donc ça va être installé dans la première salle, dans la salle d'introduction de cette exposition. Et je pense que ça va être une œuvre qui va permettre aux visiteurs d'entrer dans l'atmosphère et dans l'ambiance dans laquelle va baigner toute cette exposition. Ici, on se trouve à côté d'un lapin qui a été fait par un artiste suisse, Christian Gonzenbach. C'est un lapin de 5 mètres de long. Il a l'air très sympathique, comme ça, très doux. Mais ce qu'il faut savoir, c'est qu'il est constitué de 650 pots de lapins. Ces œuvres viennent dialoguer avec les objets anciens, avec l'histoire. Elles ne donnent pas de réponse. Elles font simplement réfléchir. Elles font travailler l'imaginaire aussi. Et elles nous transportent. L'exposition ouvre ses portes ce samedi au château de Cargen à Saint-Vouguet. Et elle se prolonge, elle dure jusqu'au 1er novembre. Ce week-end, c'est les journées des métiers d'art. Les artistes et artisans vous ouvrent les portes de leurs ateliers. L'occasion de découvrir leur savoir-faire et leur création unique. Yannick Lemoyne, vous êtes le directeur du développement économique à la Chambre des métiers et de l'artisanat du Finistère. Nathalie Coutreau, vous êtes donc plasticienne et styliste. Votre truc, c'est le recyclage des cravates. Un concept original. Comment est née cette idée, Nathalie ? L'idée, c'est l'envie de faire un bijou textile. Je travaillais le métal, je travaillais l'argent auparavant. Et puis, j'ai eu envie de toucher le textile. Et donc, la matière la plus noble dans le textile, c'est la soie. Et puis, j'étais un peu dans le détournement, puisque je travaillais les couverts en argent. Je faisais des bijoux avec des couverts en argent. C'est votre truc, ça, en fait. C'est votre fil rouge de carrière, le détournement, le recyclage d'objets ? Alors, ça a été, oui, on peut dire ça. Mais ça a été, en fait, une nécessité. Avec la crise, le prix de l'argent a flambé. Et du coup, j'ai eu envie de travailler le métal, de continuer à travailler le métal. J'ai donc travaillé les couverts en argent. Chose qui coûtait très peu chez les ferrailleurs, puisque c'est destiné à être fondu. Donc, récupérer le travail de l'orfèvre. Et puis, voilà. Alors, vous pouvez le voir là, par exemple. Je fais un travail de bouton à partir de couverts en argent. D'accord. Donc, vos deux passions sont associées dans ce travail-là, finalement. Je suis arrivée au textile, parce que je n'aime pas être enfermée, moi, dans une... Dans une seule matière. Alors, Yannick Lemoyne, comment on définit un artisan d'art ? Un artisan d'art, c'est quelqu'un qui peut créer, transformer, réparer une matière ou un bâti. Et il donnait un côté artistique. Donc, on peut dire que Nathalie est bien une artisan d'art. C'est confirmé par la Chambre. Mais aujourd'hui, la Chambre ne définit rien. C'est la loi qui l'a définie dans le cadre d'une nouvelle loi sur l'artisanat en 2014. Donc, il y a aujourd'hui un texte qui régit les métiers d'art. Ce qui n'était pas le cas précédemment. Alors, l'artisanat et les métiers d'art, est-ce qu'ils sont très présents dans le Finistère ou en Bretagne plus largement ? Alors, en Bretagne, on va dire que les métiers d'art représentent 2000 entreprises. C'est énorme. Et dans le Finistère, pour être un peu plus précis sur mon cœur de métier, qui est l'artisanat, on peut considérer aujourd'hui que ça représente 500 entreprises. Et il est toujours important de dire que les métiers d'art, c'est 217 métiers. Métiers ? 217 métiers. Donc, effectivement, quand on dit 500 entreprises… Ils font presque tous quelque chose de très différent, finalement. Ils peuvent tous avoir quelque chose de très différent. C'est justement cette diversité qui est importante. Mais alors, parmi cette diversité, alors on le voit, Nathalie fait des choses très modernes, très novatrices. Est-ce qu'il y a aussi dans le Finistère, quand même, tout un artisanat d'art autour du traditionnel breton ? – Oui, on peut donner un exemple. Il y a une personne qui travaille dans le Finistère sur tout ce qui est bannières, les bannières liées aux paroisses, notamment. Vous savez, qui étaient utilisées lors des… – Des pardons. – Et qui sont toujours utilisées lors des pardons. Donc, il y a une personne qui travaille, qui a un métier spécifique sur cette partie-là, qui est un métier aussi très méticuleux, avec l'avantage des métiers d'art, c'est soit des techniques anciennes et aussi des nouvelles pratiques. Donc, on allie, en fait, l'histoire et la nouveauté et l'avenir. – Alors, Nathalie, vous n'avez pas été formée dans le Finistère. Où est-ce que vous avez fait votre formation à votre art ? – À Paris, à l'école Boulle, et puis après, à l'ENSAMA, rue Olivier de Serres. – Et alors, pourtant, il y a des formations au métier d'art dans le Finistère. Est-ce qu'elles ont, en général, les formations, et puis celles du Finistère, des bons débouchés ? Est-ce qu'on se forme aujourd'hui, je ne sais pas, par exemple à l'école supérieure d'art de Brest, ou dans les CAP, bac pro, art floral, ébénisterie, stylisme, il y en a plein dans le Finistère. Est-ce que les débouchés sont bons ? – Les débouchés, c'est comme dans l'économie, c'est-à-dire que la formation est une chose rentrée dans l'activité. Moi, je dis que quand on parle d'artisans d'art ou d'artistes, ce sont avant tout des gens passionnés. Donc, soit, effectivement, l'expérience, on s'aperçoit quand même qu'il peut y avoir des jeunes créateurs, mais souvent, on arrive sur ces métiers-là, après avoir expérimenté autre chose. Enfin, moi, c'est ce que je vois très souvent. Et effectivement, la formation, aujourd'hui, permet peut-être à des jeunes de rentrer plus tôt dans le métier. – La formation, ça passe aussi par des maîtres d'art. Est-ce que vous, vous avez été aussi formée aux côtés de professionnels, Nathalie ? – J'ai eu de très bons professeurs à l'école Boulle, qui étaient eux-mêmes des professionnels, qui n'étaient pas uniquement professeurs. Après, oui, ce sont des rencontres, tout ça. – Et aujourd'hui, vous recevez des stagiaires ou vous transmettez maintenant votre art à nouveau ? – Oui, ça m'arrive, oui, oui. – À Saint-Ségal, sous l'impulsion du cellier Donaïg, Joubène, une dizaine d'artisans d'art reçoivent le public pour partager leur savoir-faire ce week-end. Et Frédéric Lorenzon, pardon, les a suivis. – Donc j'ai réussi à tracer. Maintenant, qu'est-ce qu'il va falloir faire ? – Découper. – Il va falloir couper. Avec quoi je vais couper ? – On va utiliser un couteau. On appelle ça une demi-lune. Et on va faire un mouvement du poignet. – Hop, d'accord ? – Célier, ferronnier, couturière, les enfants des écoles de Saint-Ségal, les poignets ont rencontré une dizaine d'artisans d'art ce vendredi à l'ancien musée des champs à Saint-Ségal. L'occasion d'apprendre de nouveaux mots et même de mettre la main à l'ouvrage. – Le chat, c'est le trou qu'il y a au bout d'une aiguille. Après, il y a la laine. – Et ça sert à quoi la laine ? – À faire des trous dans le cuir. – T'es prête ? – Vas-y, accélère. – Stop, 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 stop. – Les artisans d'art sont fiers de transmettre leur savoir-faire, mais ces activités sont bien souvent des coups de cœur, pas toujours rémunérateurs. – Des tourneurs qui vivent de ça, il n'y en a pas beaucoup. Qui en vivent bien, il n'y en a pas, c'est clair. Mon métier de base, c'est menuiser agenceur. J'ai commencé l'approche du bois par le tourneur sur bois. Ça a vraiment été ça, le déclic. Et puis ceux qui sont ici, il y a un petit côté créatif en plus. Donc c'est un peu ça qui m'a appris de m'exprimer dans le tournage sur bois, c'est le côté artistique. – Pour perpétuer leur savoir-faire, ces artisans doivent vendre ces beaux objets. Pas toujours évident à l'heure du tout-jetable. – Alors c'est sûr que c'est toujours un peu plus cher que ce qu'on va trouver dans le commerce habituellement. Donc forcément, il faut plutôt penser comme pensaient nos grands-pères et acheter quelque chose pour des années et non pas pour la dernière mode. – Pendant tout le week-end, ces artisans accueillent le visiteur à Saint-Ségal dans l'ancien musée des Champs. Une façon de se faire connaître aussi et de sensibiliser le public au prix du travail créatif. – Alors on entend l'artisan d'art en parler dans le reportage de Frédéric Lorenzon, mais est-ce que c'est difficile de vivre de son métier d'art, Nathalie ? Avant d'y arriver comme vous aujourd'hui, le parcours est long ? – Oui, c'est long, il faut vraiment être passionnée, c'est clair. – On voit parfois, enfin aujourd'hui, il y a pas mal de créateurs ou d'artisans d'art qui se groupent sous forme de collectifs pour une meilleure visibilité. Est-ce que ça, c'est des choses qui vous semblent intéressantes ? – Oui, là-bas, nous venons de créer par exemple à Quimper une association, Quimper Métier d'Art, pour pouvoir organiser des salons. – Oui, on se regroupe. – Meilleure communication, meilleure visibilité. Et Nicolmoyne, c'est quelque chose que la Chambre des métiers soutient, ce type d'initiative ? – Alors il y a quelques années, on a constitué un groupe de travail sur l'artisanat d'art, ce qui nous avait permis de faire deux manifestations, dans le cadre des GMA d'ailleurs, au priori à Quimper. Donc là, on vient de faire le festival de l'artisanat qui était sur l'ensemble des filières. Mais notre rôle, c'est effectivement de coordonner ou d'être le correspondant. On est notamment le correspondant au niveau départemental des événements. Mais pour couvrir les propos, on a 71 événements dans le Finistère, ça représente 150 professionnels. Donc il y a bien une notion de regroupement. Et je pense qu'on dit que l'artisan d'art ou l'artiste est passionné, mais souvent il est aussi disséminé dans l'ensemble du département, pas toujours sur les axes commerciaux. Et donc le regroupement et la structuration et le regroupement, je pense que c'est important dans le cadre de la commercialisation. Parce que la passion ne fait pas vivre. Et alors justement, en parlant de commercialisation, c'était aussi évoqué dans le reportage de Frédéric Lorenzon, le prix des créations d'art. C'est sûr que c'est des créations uniques, c'est des choses durables. Dans cette société un petit peu du tout jetable, est-ce qu'on trouve facilement acheteurs ? Ou qui sont les acheteurs de ce type de pièces ? – Je pense que ça tend à évoluer, justement. Dans le reportage, le monsieur parlait de choses qui perdurent dans le temps. Je crois que les gens sont… Voilà, on reviendra à ça aujourd'hui, je crois, oui. – Vous avez cette impression aussi que la profession se porte bien aussi pour ça, parce que les gens sont là aussi pour acheter les créations. – Moi, je donnerais un chiffre, je reste sur l'économie, 8 milliards d'euros de chiffre d'affaires en France, quand même, sur les métiers d'art. Donc c'est quand même pas… c'est pas neutre. Ça pèse, quand on parle de chiffres de cet ordre, plus de 700 millions à l'export. Donc c'est aussi des éléments. Alors, et dans les métiers d'art, on trouve du petit prix et du prix plus important. Je crois qu'ici, il y a un cheminement, madame le disait tout à l'heure. Je crois que quand on ouvre son atelier, il faut pouvoir offrir aussi en fonction du client. Et le but d'une entreprise, c'est pas simplement de se faire plaisir, mais c'est de faire plaisir aux clients et à toutes les bourses. – On va terminer justement le dernier mot pour Nathalie. Combien coûte une de vos créations ? – Le premier prix est à 68 euros. – Pour un objet unique qu'on garde et ravissant comme ça, bon, superbe. Peut-être que Camille pourra en porter un d'ici la fin de l'émission pour qu'on voit ce que ça donne sur quelqu'un. Les ateliers des artistes finitériens sont ouverts ce week-end, je vous le répète, profitez-en. Et rendez-vous sur le site journéesdesmétiersdart.fr pour retrouver tout simplement toutes les adresses près de chez vous. Tout de suite, on passe à la brève de trottoir. Et aujourd'hui, attention, premier épisode des leçons de vocabulaire de Stephen Leroy. – Oui, comment que c'est ? Ça gase avec toi ou quoi ? Eh, t'as vu le temps ? Comme un printemps ? Bon, eh, blague à part, je sais pas, toi déjà, t'as rencontré des gars qui disent « Ouais, ben, moi, je suis pas de brève, je viens d'arriver ici. » « Ouais, dis-donc, je trouve ça sympa, j'aime bien. » « Tu sais, je te parle des gars qui viennent de l'étranger, mais pas de Paris. » « Pas les mecs qui ont l'impression d'avoir chié le monde tous les matins en se levant. » « Bon, des gars comme ça, t'as envie de leur filer un petit coup de paluche quand même pour qu'ils se sentent bien, pour qu'ils sentent bien avec nous, quoi. » Donc, j'ai eu l'idée d'inaugurer une nouvelle rubrique qui s'appellera « Le vocabulaire d'ici », quoi. Pour que les gars puissent pas parler avec nous tranquillou, bilou, quoi. Alors, aujourd'hui, trois mots essentiels, les gars, s'il y a que trois à retenir, c'est ceux-là pour jamais avoir l'air d'un glepp pendant une conversation. Le premier mot, c'est « Voilo ». « Voilo ». T'as deux sens à « Voilo ». Le premier « Voilo », c'est quand tu devines un peu ce qui va se passer et c'est pas forcément une bonne nouvelle. Style, t'as Tissime qui arrête pas de courir autour de la table, t'es sûr qu'il va se manger le truc dans la gueule à un moment ou à un moment, t'as la bourgeoise qui gueule comme un putoi, et quand le gamin craque, il prend le coin de la table dans la jambe, toi, tu fais « Voilo ». Par exemple, l'autre bus du stade Bressois, quand il est seul à 6 mètres et qu'il met une mine au-dessus de la barre, tu fais « Voilo ». C'est que t'es à peu près sûr de ce qui allait arriver. L'autre sens à « Voilo », c'est pour ponctuer une conversation ou un « Voilo ». Exemple, t'as 4 vieilles qui sont en train de boire le café frais autour d'une table, t'as les 4 qui ont leur tasse comme ça, elles font « Voilo ». Ça veut dire « C'est fini ». Ou alors, quand on a marre de discuter avec le Marc Goulain d'en face, surtout si c'est un parégo, tête de mot, tu fais « Voilo ». Et là, c'est terminé la conversation. Donc, premier mot à bien retenir « Voilo » dans deux sens. Deuxième mot, « Terré ». Quand tu comprends que Quake a une conversation, t'entraves que dalle, tu peux toujours dire « Terrible » si le mec est enjoué. Exemple, « Hé, sans rien, je me foutais à la carrière, t'as qu'à me dire une quille de chinois, une transistor, 24p, tu es ou quoi ? » Et toi, si tu comprends rien, tu fais « Ouais, t'es rip ». Et ça veut dire que t'es ok, quoi. Si le mec a l'air bien râton, t'es rip. Et le dernier mot, c'est quand t'entraves que Quake, alors celui-là, c'est le plus connu, c'est « Co ». Quand le mec te dit un truc, tu réponds, tu sais pas trop s'il est enjoué ou pas enjoué, tu fais « Co ». Et le mec, il répétera sa phrase et tu réponds « Co ». Et quand t'as compris, soit tu fais « Voilo », soit tu fais « Terré ». Et avec ça, t'as la base. Bienvenue chez nous, à part ça, nous sommes Charlie, enfin, de moins en moins. Bon, voilà, hein. Merci beaucoup à tous les quatre d'être venus. On admire Camille et son beau col. Alors, deux informations. N'oubliez pas que ce week-end, on passe à l'heure d'été. Alors, vous avancez vos montres d'une heure dans la nuit de samedi à dimanche. Autre information importante pour ce week-end, ce dimanche sur TBO, vous retrouvez tous les résultats des élections départementales en direct. Olivier Clash reçoit de nombreux candidats finistériens pour analyser les scores des différents partis. Et les journalistes de la rédaction de TBO recueilleront aussi les réactions aux quatre coins du département. Cette émission spéciale démarre dès 20h30 ce dimanche. 29 mars, voilà. Merci encore à vous quatre. Nous, on se retrouve lundi pour une nouvelle émission. D'ici là, passez un très bon week-end sur TBO. Ciao. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501